Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y a un juif aux Etats-Unis, un businessman qui avait une grande réussite. Et quand Hachem il a voulu lui donner un très grand cadeau, c'est quoi le plus grand cadeau qu'il y a sur cette terre ? La Emunah. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a pris tout son argent. Alors il est devenu triste. Quand il était triste, il a reçu un cadeau qui s'appelle le jardin de la foi. Il a commencé à lire ce livre. Il a commencé à croire en Dieu. Il a commencé à remercier. Il était heureux. Il a dit à Hachem. Merci que tu m'as pris tout mon argent. Tu m'as donné trois en cadeau. Et maintenant si je t'ai trois, je fais besoin de rien d'autre sur cette terre. Il était heureux. Et il disait tout le temps merci. Ses amis. Ils ont dit écoute, on va t'amener à un endroit qui vont prêter de l'argent. Ils vont te donner un grand prêt. Nous on va être tes garants. Nous on va être tes garants. Et tu vas refaire un business avec ça. Il a dit ok. Ils sont partis dans un endroit pour emprunter. 50 000 $. Ils lui ont donné 5 000 $ de prêt. Il lui a donné l'endroit qui prévient. Il lui a dit il faut que je me donne des chèques de garantie. Il a mis moins mes chèques comme moi. Il n'y a pas d'argent dans le manque. Il a mis moins mes chèques comme moi. Il n'y a pas d'argent dans le manque. Ecoute, laisse-moi juste mes chèques. C'est mes chèques qui vont juste que je les restais chez moi. Chaque mois tu vas amener de l'argent, les espèces, et je peux prendre les chèques au fur et à mesure. Il a pris l'argent. Il a repris un business. Il a commencé à regagner de l'argent. Premièrement, il a amené l'argent, il a récupéré le chèque. Le deuxième mois, il a ramené les espèces, il a repris l'échec. Le troisième mois, il était de retour, il était en route à 2 heures du matin. Et il a vu que le niveau d'essence, il a vu que sa voiture elle avait besoin de boire. Alors il est rentré dans la station d'essence. Il avait quand même une carte de bleu pour acheter quelques petites choses à la mâconette, à l'épicerie ou à la station d'essence. C'est des petites choses comme ça. Il a dit, comment tu payes ? Il a dit, comment tu payes ? J'ai une carte de bleu ? Quel numéro ? Il a dit, non, il ne passe pas ton... Il prend la carte, il va de côté, il va dans sa voiture devant lui. Et il vérifie, il s'aperçoit que ceux qui lui ont prêté l'argent, ils ont déposé un des chèques dans son compte. Ils ont déposé un des chèques d'un côté et son compte il est bloqué maintenant. Il commence à se mettre en colère. Comment ils ont pu me faire ça ? Je leur ai dit de ne pas déposer les chèques. Comment ils ont pu me faire ça ? Il est deux heures du matin maintenant. Et je suis épuisé. J'ai envie de rentrer chez moi. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Après, il s'est souvenu, mais dis-moi, t'as-tu dit déjà dans la fin ? Mais qui est-ce qui a déposé le chèque en réalité ? Ah, c'est Dieu, ça a la chèque qui a déposé le chèque. Et tout ce que j'ai fait pour le bien, n'est-ce pas ? Ah oui, il a commencé à dire merci à la chèque. Merci que t'as déposé le chèque. Merci maintenant que je me trouve à deux heures du matin dans ma station de séance. Mais qu'est-ce qu'il y a d'arriver finalement ? Moi, je suis en bonne santé. Ma femme est en bonne santé. Mes enfants sont en bonne santé. J'ai eu une voiture. J'ai commencé un nouveau business. Et j'ai reçu la mouna. Mais pardon, mon Dieu, je me suis mis en colère. 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 Peut-être que je vais trouver quelques dollars qui traînent. Par la voiture, dans les portes. J'ai commencé à chercher. Il a trouvé 23 dollars. Il a trouvé 23 dollars. Pourquoi t'es venu maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis mis en colère. Je me suis mis en colère. Il a dit, écoute, mets-moi 23 dollars. C'est là que je suis fait pour rentrer chez moi. Je me suis mis en colère. Je me suis mis en colère. Le pompis, la nuit, il s'ennuie. Il n'y a pas de gens. Il a raconté que celui-là, il a déposé son chèque alors qu'il ne le faisait pas. Je me suis mis en colère. Je me suis mis en colère avec toute cette situation. Je me suis mis en colère. Je me suis mis en colère avec toute cette terre. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui a déposé le chèque et tout est pour le bien. Si tu parles deux fois comme ça. Alors moi je te mets des sens que pour un dollar. Trois dollars, tu prends un truc à gratter à la pompe essence. Il l'a fait et il a gagné 50 000 dollars le soir même. Je te mets des sens. Je te mets des sens. Je t'as pas de chèque. Maintenant, maintenant. Oh, elle ne va pas les n'ex Cena 끊és un truc. C'est un peu de chose qui veut dire que ça veut dire la pompecence. C'est un peu de chèque. C'est un peu de chèque qui veut dire qu'il veut dire que dans ce genre de chèque. Non, c'est un peu sexy. C'est un peu de chèque. C'est un peu d'histoire que j'ai dit. Juste tout ce que je n'ex Sample, Tout ce que je vous raconte, on connait les gens, j'ai les numéros de téléphone, on peut vérifier tout ça. Mais venez, on apprend de cette histoire-là tous ensemble, la Emunah. Sous-titrage Société Radio-Canada